Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo, c'est pour vous montrer ce que j'emmène en vacances. Donc c'est essentiellement produits de beauté et petits accessoires. Donc ma valise, enfin c'est un sac de voyage qui est comme ceci, avec les noms des villes marquées Genève, Paris, Lisbonne, etc. Donc je ne vais pas vous montrer les vêtements, etc. Alors j'ai d'autres vanities et j'aurai d'autres sacs avec moi. Je vais déjà dans un premier temps vous montrer ce qu'il y aura aussi dans cette valise. Donc premièrement je vais emmener des lingettes démaquillantes. Alors j'espère que la luminosité, excusez-moi, ça ira parce que j'ai les volets un peu fermés. Donc je reprends. Premièrement j'emmène une lingette démaquillante de chez Primark qui est assez sympa. C'est un gant démaquillant, voilà pour vous démaquiller. Et j'emmène aussi de la lingette démaquillante de chez Action. Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on retrouve aussi ? Je vais emmener mes cotons de chez Primark. Voilà j'ai même mis un petit scotch. Voilà pour poser ma lotion que je vous montrerai après. Alors ça c'est ce que je mets avec, comment vous dire, avec les vêtements. Là il y a juste quelque chose que j'ai rajouté. Bon je vous montrerai ça après. Pour rester à peu près dans les vêtements je vais emmener des casquettes. Pour me protéger du soleil. Alors vous en avez une bleue turquoise. Ah je vais me forcer, il faut vraiment que je les mette en vacances. Ça protège quand même du soleil. Surtout mettons si on fait un petit tour de bateau. Voilà donc c'est une casquette bleue turquoise. Donc je suis peinte à chapeau. Mais bon pour protéger du soleil. Voilà on s'en fiche. Voilà. Une bleue turquoise. J'en ai une autre noire où c'est marqué Paris. J'avais pas acheté du tout à Paris d'ailleurs. J'en ai une autre rose comme ceci marquée Bayeux. Voilà réglable derrière. Et j'en ai une autre rose comme ceci marquée Peace and Love. Voilà. Donc elle est un petit peu grande celle-ci. Donc je suis peinte à chapeau. En général j'oublie de les mettre. Mais là il faut vraiment que je me force à les mettre. Surtout s'il fait très très chaud. Donc tout ça je mets dans un petit sac que Kamaïeux. Après je vais voir comment je vais m'organiser pour ranger tout ça dans les valises. Parce que je pense qu'il n'y aura pas que le sac. Voilà. Enfin bref je rangerai ça après. Ensuite dans cette valise je vais mettre deux parfums. Là c'est le Dior. J'adore mais sans alcool. Voilà je me suis dit là avec les fortes chaleurs il vaut mieux mettre une autre toilette sans alcool. Ah par contre je trouve qu'elle sent très 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 légèrement. C'est une eau de toilette sans alcool. Voilà. Le bouchon est très très joli. Marqué j'adore dedans. Et surtout c'est sans alcool. Donc ça évite les tâches dépigmentaires dues au soleil. Ensuite j'emmène à Miss Dior Chérie. C'est l'eau. Voilà. Donc ça aussi c'est léger. Mais par contre il y a de l'alcool. Je me suis dit pour le soir celle-ci ça fera bien l'affaire. Et ça pour aller au soleil vu qu'il n'y a pas d'alcool il n'y a pas de risque. Voilà. Et ensuite j'ai rajouté ça dans mon sac mais je vais l'encher ailleurs après. C'est un Nudel Shoulders. Je vous avais dit j'en ai pas trouvé un mini format chez Action. Mais là j'en avais un gros. Donc du coup j'en mène le gros. C'est le 2 en 1 menthol fraîche. Shampooing anti-pelliculaire plus soin. Vous avez 0% de parabène, phosphate, paraffine. Voilà. Donc ça je le rajoute. Car je ne peux pas me passer des Nudel Shoulders. J'adore. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac ? Bon le reste comme je vous ai dit c'est des vêtements et des sous-vêtements. Pour ça je ne vais pas vous montrer. Voilà c'est tout ce qui est vêtements, etc. Maillot de bain, t-shirt, voilà. Et il s'ambule dans la petite poche. Bon il y a des sacs poubelles à la lavande. Petit paquet de mouchoirs. Bon ça c'est pas intéressant. Et je vais emmener mes chargeurs. D'ailleurs il faudra que je mette les fils avec. Bon je vais emmener évidemment ma tablette, mon téléphone évidemment. Mon trépied parce que je pense vous faire des petits halls pendant les vacances. Comme les autres années. Donc là pour ce sac avec les deux parfums normalement c'est tout. Évidemment je vais bien les caler. Voilà donc je vais voir comment je vais ranger tout ça. Donc ça je le mets par terre. Avec les petites casquettes. Pareil tout ce qui est chaussures, tout ça, je vais emmener deux paires de toute façon. Je ne vais pas vous montrer non plus. Sinon mes vidéos sont déjà très très longues. Donc je ne vais pas en rajouter non plus. Alors après pour ce qui est accessoires. Ce n'est pas accessoires là, c'est produits de beauté. Et je vais emmener aussi un après-shampooing cheveux nourris au karité plus céramique d'argan. C'est le sobiotique. Moi je l'utilise surtout en lopou. D'ailleurs je l'ai fait hier. C'est-à-dire en lopou. C'est pour espacer les shampoings. C'est-à-dire vous l'utilisez sur tout le cuir chevelu et sur les longueurs. Vous en mettez un petit peu. Vous massez et ça vous nettoie les cheveux. Et ça vous les démêle en même temps. Bon voilà, je ne suis pas un shampoing bio. L'après-shampooing je trouve qu'à lui tout seul il ne démêle pas trop les cheveux. Mais en l'utilisant en lopou je trouve qu'il fait vraiment l'affaire. D'ailleurs j'en suis à la moitié. Donc ça je l'emmène. Ça évite de trop agresser les cheveux. Et j'emmène aussi mon shampoing bleu. Évidemment j'ai mis du scotch. Il ne faut pas que ça coule, on ne sait jamais. J'emmène aussi mon shampoing bleu pour les mèches. Le Hage Sublime Blanchique. C'est un shampoing déjaunisseur de Jacques de Sange. Voilà, ça je le mets dans un petit sac et je vais le mettre bien debout pour éviter que ça coule. Voilà, donc ensuite on va passer par quoi ? Alors, par quoi je vais passer ensuite ? Alors, j'emmène mon cahier journal à compléter 5 ans de réflexion. Tous les jours vous remplissez suivant la question. Je vous l'ai déjà présenté. Voilà. Ensuite j'emmène mon agenda 2018-2019. Voilà. J'emmène ma brosse chauffante. Voilà. Ça c'est la deuxième que j'ai eu. L'autre était cassée. Celle-ci je l'ai eu pour la fête des mères, entre autres. Voilà. Donc de toute façon, moi je... Vu que j'ai les cheveux fins, il faut toujours que je fasse un brushing, tout simplement. Et cette brosse chauffante est vraiment top. Je l'aime beaucoup. J'utilise surtout cet embout-ci. Voilà. Je sais que ce n'est pas très bon pour les cheveux. Mais bon, moi ça me convient. Tant que je fais des soins, ça va. Alors ensuite, on va passer à quoi ? On va passer à ce qui se trouve dans ce sac que j'avais eu dans le concours de Cat's Eyes. Magnifique sac. Voilà. Dedans j'emmène la petite pochette de chez Action que ma fille m'a réparée d'ailleurs. Elle a rajouté un petit... Comment vous dire ? D'une petite trousse Kenzo. Voilà. Vous saviez, dans mon haul Action, je m'étais aperçue que la petite tirette était cassée. Et donc, elle me l'a réparée, vous voyez. Enfin, elle en a mis une autre, tout simplement. Elle a resserré avec une pince. Et voilà, ma petite pochette. Franchement, ça ne se voit pas. Voilà. Ça m'empêche de retourner chez Action pour une petite pochette. Donc, voici. Ça, ça me servira surtout pour le soir. Vous voyez, ça va très très bien. Et dedans, j'ai mis une petite lime à ongles. Ça, c'est surtout pour le soir. J'ai mis deux lingettes, deux lunettes, deux lunettes. Oui, lunettes, téléphone. De pansement, vous avez l'habitude. Moi, il met pansement. Et j'ai mis un petit spray que je ne connais pas du tout de chez Action. Un gel antibactérien au Péry. C'est à la mûre, je pense. Donc, il est tout neuf. Donc, ça, je le mets dans ma petite pochette de chez Action. Je suis très contente que ma fille me l'ait réparé. Qu'elle ait rajouté la petite tirette. Dedans, on y trouve un miroir pliable qui vient aussi de chez Action. Voilà, que j'avais acheté chez Action. Je l'avais acheté pour prendre les vacances. Et j'y ai pensé qu'au dernier moment. Voilà, je vous l'avais déjà montré dans un de mes hauls. De l'année dernière, je crois. Vous voyez, vous posez ça comme ceci. Vous pouvez vous maquiller plutôt que d'emmener le gros miroir. C'est très, très pratique. Je ne sais pas si on le retrouve encore chez Action. Moi, j'avais pris la couleur Mint. Voilà. Donc, ça, c'est bien, bien pratique. Dedans, on y retrouve un nettoyant optique de la marque Vue. Ça, c'est très pratique aussi. Ensuite, deux livres. D'ailleurs, il faudrait que, je ne sais pas, non, je n'aurai pas le temps de vous faire la revue sur deux livres que j'ai lus. Alors, ça, ce sont des emprunts médiathèques. J'ai pris Camille Allatberg, la princesse des glaces et le prédicateur. Voilà. Ce sont les deux premiers tomes de la série. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos, d'ailleurs. Ensuite, dedans, on retrouve dans ce sac un petit attrape-poil, un mini roller comme ceci. Attrape-poussière, attrape-cheveux plutôt, vous voyez. Par exemple, pour les vêtements noirs, hop. Voilà, c'est un... Voilà, ça attrape les cheveux et autres synthétiques qui viennent de chez Primark. Je vous l'avais dit, dans un de mes halls Primark que je le réservais pour les vacances. Là, j'y ai pensé. Ensuite, dedans, il y a trois paquets de mouchoirs qui, d'ailleurs, vont aller dans mon sac. Ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, dans mon bagage. Ensuite, dedans, il y a la petite Vanity de chez Action. Vous avez tout dedans, un shampoing, un dentifrice. Je vous l'avais montré, ça, dans un de mes halls Action. Vous avez la brosse à dents, vous avez le mini shampoing, la crème pour les mains. Je vous remontre, hein, la petite brosse à dents. Vous avez des petits cotons-tiges, des petits cotons. Vous avez tout dedans, un mini dentifrice. Donc, ça, c'est plutôt top. Vous avez un mini gel douche, un shampoing. Alors, vous avez quoi dedans ? Ben, là, je n'ai plus le papier. Donc, vous avez la body lotion, la crème pour les mains, une petite brume parfumée, shampoing, gel douche, enfin, bref. Voilà, il est assez complet. Ce sont des petits formats, entre 30 et 60 ml. Ensuite, on va passer à ce que j'emmène aussi, ce qu'il y a dans le sac. Excusez-moi, je viens d'ouvrir la fenêtre parce qu'il commence à faire chaud. Alors, dedans, ça, c'est un petit contenant de chez Primark. Voilà, que j'avais acheté chez Primark. Enfin, bref. Dedans, nous avons un rasoir qui vient de chez Action. C'est Gillette. Voilà. Il y a le Vénus. Voilà, j'ai le rasoir avec une lame. Vénus Comfort Glide, vous savez, avec... Ça, je vous en ai parlé dans mes produits terminés, avec la protection, là, comme ceci, pour éviter de se couper. Ensuite, j'ai pris un mini shampoing que j'ai eu dans mon calendrier de la vente de chez Body Shop. C'est le Fuji Green Tea. Voilà. Donc, c'est le shampoing purifiant. Je l'ai dû l'utiliser deux fois. Dedans, nous avons un échantillon de la crème Eucerin pour les peaux atopiques, crème calmant intensive. Là, c'est une miniature. J'avais eu dans l'échange avec Lidicoco, ainsi que le Lancome Activateur de Jeunesse, qui est un échantillon. Voilà, pour tester. C'est pour les yeux, je crois. Je crois que c'est pour les yeux. Je ne sais même pas, du coup. Activateur de Jeunesse. Je ne sais pas si c'est pour les yeux ou pas. Bon, enfin, bref, je regarderai. Non, je crois que c'est pour le visage. Bon, enfin, bref, à tester. Ensuite, j'ai pris, alors ça, c'est mon gel Intima, euh, pas Intima, le Kadom, qui peut faire toilette intime et gel douche. Voilà, dans un contenant comme ceci. Dedans, il y a ma lotion Sanoflore. Voilà, que j'ai... Ça m'évite de prendre le gros pot, le gros contenant dont je l'ai mis dedans. Ça sent super bon, la lotion Sanoflore. Sanoflore. Voilà. C'est pour ça, pour ce sac-ci. Ensuite, on va passer... Alors... Après, il va falloir que je m'organise un peu mieux, parce que là, j'avoue que c'est un petit peu le bazar. Voilà, j'ai un gros sac comme ceci. Je vais essayer de vous montrer. Hop, avec des petites têtes de mort, ostraces. Voilà. Voilà, un sac assez sympa. Et je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Alors, premièrement, il y a mes compléments alimentaires, excusez-moi. Donc, il y a Anaka 3. Voilà. C'est une cure de Annois. Voilà, il y a mes... J'ai eu le Forcapil pour les cheveux. Ça, je vous en ai déjà parlé. Donc, ça, ça me suit pendant les vacances. Car Forcapil, c'est un traitement de 4 mois, comme je vous ai dit. Bon, ça, on verra ça après. Ensuite, il y a cette pochette-ci, que j'avais eu en cadeau de la part de Simon, à qui je fais des gros bisous. J'ai rajouté des petits produits dedans. Donc, c'est de la gamme Vichy. Voilà, c'est une trousse avec des produits Vichy. Donc, dedans, il y a... J'ai rajouté un échantillon Sisley Utes, anti-pollution, un soin super hydratant, énergisant, etc. Donc, c'est un testeur que j'avais reçu aussi de la part de Simon, dans son colis. Donc, ça, je vais plutôt le mettre pour le soir. Je vais tester. Voilà. Je rajoute dedans un soin Masque Minute Skin Detox Purifiant Argile Blanche, extrait de Magnolia. C'est un soin de 1 minute. Voilà. C'est vert comme ceci. Moi, ça ne m'agresse pas la peau du tout. J'aime beaucoup ce soin-ci. En plus, c'est rapide. Dedans, je rajoute ce que j'avais dans mon calendrier de l'avance de Body Shop. Le démaquillant doux pour les yeux. The Body Shop Camomille. Voilà, la camomille. C'est un contenant de 60 ml. Vous allez me dire, c'est un petit peu ridicule de le prendre, vu que j'ai l'huile de noix de coco. Mais bon, l'huile de noix de coco, ça demande à être bien, bien, bien rincé. J'ai oublié de vous dire aussi, dans la petite valise de chez Action, une petite valisette, il y avait un nettoyant pour le visage. Voilà, au passage. Dedans, il y a, je rajoute un gommage végétal d'Yves Rocher. Et bon, je vais vous montrer. Après, j'ai un autre gros gommage, mais bon, je le testerai. Je ne sais pas, du coup, si je vais le prendre ou pas. Bon, je vais réfléchir. Bon, c'est un petit format, je vais quand même l'emmener. Et ça, c'est pour, ça, c'est bien pour le corps, normalement. Oui, oui, c'est celui pour le corps. Voilà. Ensuite, dedans, je rajoute un lait, le lait relipidant, extrait d'avoine, peau très sèche pour le corps. C'est une tuerie, c'était un de mes chouchous de 2018. Là, je l'ai en petit format que j'avais eu dans le calendrier de l'avant Yves Rocher. Je vais y arriver. Dedans, il y a la petite valisette se compose de le lait sérum, je crois, Ideal Body, c'est pour le corps. Vous avez une petite crème Idealia pour le visage, donc ça, ce sera pour le soir. Un démaquillant intégral Vichy et un petit bromisateur d'eau. Voilà. Ensuite, dans ce sac noir, dans ce magnifique sac, je prends un savon, car mon mari et mes enfants préfèrent, surtout les garçons préfèrent utiliser un savon. Donc ça, c'est un savon de la gamme Le Couvent des Minimes, Botanical, l'eau de Cologne, eau aimable. Voilà, ça sent super bon. Ça sent vraiment super bon. Et dedans, j'emmène un nettoyant pour les pinceaux que j'ai mis dans la petite pochette. Voilà. Vous avez deux petites pochettes. Et normalement, c'est tout ce que j'ai mis dedans. Je regarde. Normalement, c'est tout. Voilà. Ensuite, on va passer à la trousse de toilette qui se présente comme ceci, que j'avais acheté en vacances l'année dernière. Donc, dedans, j'emmène, justement, c'est pour ça que je vais reposer le gommage végétal de chez Yves Rocher. Je vais plutôt le garder pour ici. J'emmène le body scrub au café de chez Action. Voilà, qui est à la noix de coco et au café. Voilà. Ensuite, on va rester dans le corps. J'emmène le lait Malibu. Malibu 30, protection 30 en lotion. Ça, c'est surtout pour les enfants. Ils aiment bien mettre du lait solaire. Voilà. Et pour moi, j'emmène ce que je vous avais fait dans mon mini haul, parapharmacie et autres, la bioderma photoderme bronze SPF de 50. Spray très haute protection. Il est totalement neuf. Bah, celui-ci est neuf aussi, de toute façon. Voilà. Les protections solaires, c'est important. Ensuite, dedans, j'emmène mon Rexona, cotton dry, que je vais encore me servir ce soir, du coup. J'emmène mon Effaclar mat, ma crème de jour de la roche posée. Ça, c'est vraiment un incontournable pour moi qui est la peau assez grasse. J'emmène un gommage pour le visage à la noix de coco d'Yves Rocher. Euh, la noix de coco. Un gommage à l'abricot de chez Yves Rocher. Ensuite, on va rester dans le visage. Là, je ne fais pas dans l'ordre, mais bon, ce n'est pas grave. J'emmène la petite brosse nettoyante qui est une superbe découverte de la marque Bioderma que m'avait envoyé Simon dans son colis surprise. Je l'adore. Franchement, elle est vraiment top. Elle n'agresse pas du tout la peau. Je m'en sers pratiquement tous les jours. Je m'en sers tous les jours. C'est pour ça, d'ailleurs, que je veux l'emmener. C'est une superbe découverte. C'est relativement doux, je trouve. J'aime beaucoup cette petite éponge. Dedans, il y a une petite lime à ongles. Alors, après, on va rester dans le visage. J'emmène mon Effaclar du haut. Au cas où j'avais quelques imperfections, des fois, ça arrive avec le soleil. Le soin correcteur anti-imperfection, désincrustant, anti-marque, anti-récidive. De la roche posée. Voilà. J'emmène mon contour des yeux. Elixir jeunesse, réparation anti-pollution. C'est un roll-on défatigant de chez Yves Rocher. Je vous l'ai déjà présenté. C'est un gros chouchou pour moi. Il y a des petites billes comme ceci qui font un effet frais et qui massent le contour de l'œil. Donc ça, je l'emmène. Voilà, pour matin et soir, ça de toute façon. Voilà pour le visage. À mon avis, j'aurais dû mettre le ventilateur car là, il fait vraiment très 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 chaud. Alors, comment je vais m'organiser ? Ouais, franchement, cette petite éponge et cette petite brosse, c'est vraiment super bien. Enfin, cette petite éponge. Ensuite, ce que je vous avais montré dans mon dernier haul action, j'emmène le démêlant haute brillance de chez L'Oréal, le Elsev Nutri Gloss. Donc pareil, j'ai mis un petit scotch, évidemment, pour ne pas que ça se renverse. Ensuite, j'emmène un peigne démêlant comme ceci. J'emmène un coupe-ongles. Voilà, qui venait du site Bisse Maquillage. J'emmène une huile à cuticule ainsi qu'une base SOS Résiste chez Yves Rocher, pareil que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. D'ailleurs, je vais m'en remettre ce soir. Voilà. Et je vais... Au pire, je prendrai un dissolvant pas cher chez Leclerc. Je ne vais pas emmener mon gros pot de dissolvant en verre pendant les vacances. J'ai peur de l'occasion si jamais. Et ensuite, j'ai des masques. J'emmène des masques. Voilà. Alors, je vais sortir tout ça. Ce n'est pas très pratique pour moi, cette vidéo. Car j'essaye de tout sortir. Et dans cette petite pochette, vous avez un petit zip comme ceci où j'ai mis mes coton-tiges. Que ce soit pour le pavillon des oreilles ou pour, vous savez, pour le maquillage. Donc là, je les ai mis là-dedans. Avec une pince à épiner, normalement. Je suis en train de voir ça. Voilà. Voilà. Vous avez les petits coton-tiges dits classiques comme ceci. Et vous avez les coton-tiges que j'ai achetés chez Action pour le make-up. Voilà. Qui sont à deux embouts comme ceci. Voilà. Et dedans, j'ai ma petite pince à épiler. Du coup, j'en ai pris deux. Bon, ce n'est pas grave. La babylisse. Voilà. Ça, c'est très pratique. C'est pour ça que je l'avais acheté en vacances, cette petite... Cette petite trousse de toilette. Dedans, j'emmène un masque au charbon de bois et sel marin. J'emmène l'aftersun à l'aloe vera. C'est le masque visage après soleil. Et j'emmène un masque pareil au caviar de chez Action. Et deux masques à la truffe de chez Action aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans la petite trousse. Que je vais d'ailleurs ranger. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je vais emmener... Je vous renvoie sur mon dernier crash test Action. De la palette Barbie. J'avais testé trois poudres comme ceci. Donc, je vais emmener cette petite palette 66 Color Makeup Artist Palette. Bon, je l'ai remise à l'envers. Mais bon, enfin bref, c'est pareil. Vous avez les poudres. Moi, je trouve qu'elle est bien sympathique quand même. Bon, le bronzer, je vous ai fait le petit crash test. Je vous laisse aller voir la vidéo. Le bronzer, je ne le trouvais pas très pigmenté. Par contre, je n'ai pas testé les fards à paupières, les petits lip gloss. Donc ça, je l'emmène quand même en vacances. Comme ça, ça me laissera le choix dans les couleurs. Voilà. Ensuite, vous voyez, il est très sympa ce petit sac. Vous voyez, on peut même l'utiliser comme sac de plage ou sac de ville. Avec des petits strass. Dedans, j'ai enlevé une petite pochette qui se zippait. Une petite pochette au milieu. Voilà. Très, très, très sympa ce sac. Et donc, oui, ça, je vous l'ai montré, le savon et le nettoyant pour les pinceaux. Voilà, vous voyez. En plus, vous avez plusieurs poches. Elle est vraiment, il est vraiment trop bien ce sac. Par contre, le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de... C'est pour ça, je ne le prends pas pour aller travailler ou autre. C'est qu'il manque un fermoir ou une fermeture éclair. Mais ça, je pense qu'on peut peut-être le bricoler d'ailleurs. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a dans le sac. Voilà, je vais remettre ça tout de suite avec la petite brosse. Donc, dernière chose dans le sac, c'est cette trousse comme ceci. Je vous l'avais montré dans un de mes hauls Primark. Où il y a la collection, ça s'appelait Diamonds, je crois, comme la pochette. Ce sont les pinceaux qui vont avec. Mais j'ai rajouté des pinceaux dedans. Voilà, j'en ai rajouté quelques-uns. Je vais vous montrer tout ça. Alors, dedans, voilà, c'était la collection avec ces gros pinceaux-ci, un peu violés. Je vous les avais déjà montrés. Donc, je ne vais pas tous les sortir, par contre. Je vais juste vous sortir celui-ci pour vous faire voir le manche. Voilà, ils sont vraiment très, très beaux. Je les avais payés, je ne sais plus combien. Mais pour du Primark, ce n'était quand même pas donné. Donc, ça, ce sera mon pinceau pour la poudre. Voilà, il est vraiment très, très bien. Même en les lavant, ça ne bouge pas. Il est vraiment très, très beau. La dernière fois que j'étais chez Primark, je ne l'ai pas revu, cette collection-ci. Donc, vous avez le pinceau poudre, le pinceau liner. Vous avez le pinceau pour les yeux. Un, deux, trois, quatre. Vous avez cinq pinceaux. Un pinceau comme ceci et le pinceau éventail pour la lighter. Voilà, donc le pinceau pour les yeux est assez gros. Voilà, le pinceau liner. Ensuite, j'ai rajouté un pinceau goupillon pour les sourcils. J'ai rajouté trois pinceaux. Un pinceau flouteur. Bon, je vais vous sortir les trois derniers pinceaux. Voilà, trois pinceaux comme ceci. Un de chez ELF, un de chez Nocibe et un de la marque Emmit. Voilà, je prends donc tous ces pinceaux-ci. Ils sont tous propres, d'ailleurs. La dernière fois que j'ai été chez Primark, les deux dernières fois, je n'ai pas revu cette petite collection. C'était peut-être aux alentours des 14 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. C'est ce qui va me accompagner dans ce sac. Tout simplement, je vais essayer de bien remettre le pinceau poudre. Franchement, si vous trouvez ces pinceaux-ci, ils sont trop, trop bien. Les pinceaux de chez Primark sont vraiment top. Voilà, et je l'avais surtout pris pour les vacances, cette petite trousse avec une petite bandoulière. Voilà, un peu effet holographique. que j'avais craqué direct. Voilà, elle se présente comme ceci, vous voyez. Voilà, avec la petite bandoulière. Elle est vraiment trop, trop belle. Donc, ça, c'est les pinceaux pour cet été. Et ensuite, on va passer à la dernière trousse qui est le make-up. Voilà, pareil, une trousse de chez Primark. Alors là, il y a ma petite houppette qui n'est pas tout à fait sèche que je vais mettre sur ma terrasse pour la faire sécher. Voilà, je l'ai lavé tout de suite après le make-up. Un blender de chez Primark, d'ailleurs. J'ai une petite chiffonnette. Vous savez que moi, j'essuie mes pinceaux une fois que je le suis maquillée entre deux. Sur une lingette de microfibre qui vient de chez Action. Je perds mes mots, excusez-moi. Ensuite, dedans, on y retrouve deux petites paires de boucles d'oreilles. Si je veux sortir, voilà. Ce sont les, vous savez, avec, vous avez la petite perle devant et la grosse perle derrière. Voilà, rose pailletée et en gris pailleté. Voilà. Ensuite, un autre petit blender qui vient de chez Action. Celui-ci, je crois. Bon, enfin, bref. Ensuite, j'emmène un kabuki, d'ailleurs, qui n'est pas sec. Que je vais vite mettre dehors à sécher. Pareil que j'ai utilisé dans mon crash test Action. Voilà. Ensuite, dedans, je prends deux rouges à lèvres. Un de chez Dior. Bon, ça, c'est une ancienne édition, le Dior Addict. C'était le 494, le X violet. C'est un magnifique rose pailleté que j'ai pratiquement bien fini. Voilà. En plus, il a une super odeur. Donc, celui-ci, je l'adore. C'est un de mes préférés de la marque Dior. Ils ont changé le packaging. Voilà. Voilà. des roses ou des violets, hein, tout simplement. Dedans, il y aura la glam bronze, la Terra de chez L'Oréal. Voilà. pour réchauffer le... Et puis...